Je vais bien au-delà aujourd'hui du fait d'être payée par une chaîne de télévision pour délivrer de l'information. Je suis devenue productrice avec un projet qui veut mettre en lumière un journalisme positif. J'ai décidé de faire du journalisme autrement en apportant ces petites pastilles de bonheur, comme je les appelle toutes les semaines, en présentant un portrait d'un pionnier chamengo. C'était important pour moi, après avoir dénoncé ceux qui détruisent le monde, de parler de ceux qui construisent le monde de demain. Et c'est pour ça qu'il était important de faire du journalisme positif, du journalisme autrement, du journalisme collaboratif. Le mot pionnier a vraiment été choisi avec minutie. J'ai mis du temps à me dire comment je vais définir les porteurs de mes initiatives. Un pionnier, par définition, il doit être innovant. Il doit repousser aussi des nouvelles frontières. Et les nouvelles frontières d'un pionnier chamengo, c'est celle justement de développer des solutions innovantes pour résoudre un problème social, environnemental ou sociétal qui font partie de notre quotidien. Et mes pionniers, ce sont des nouveaux chercheurs d'or, en fait. Et ils ne vont pas chercher de l'or comme on le connaît, ils vont chercher la richesse ultime qui est le bonheur. J'aimais cette image de « on a tous en tête la conquête de l'Ouest, on va tous en Californie pour trouver de l'or ». Mais le nouvel Eldorado, c'est la recherche du bonheur. Je suis fière d'avoir donné du sens à ma vie et d'avoir contribué à mon tout petit niveau, justement, à rendre le monde meilleur. Ça génère en moi une émotion positive. Je me sens utile à l'échelle de ma vie et je me sens utile à l'échelle de la société. Quand on traite de l'information positive, on est soi-même, je dirais, heureux, parce qu'on se dit « mais il y a plein de choses bien qui se passent ». Et donc, ça développe un sentiment très agréable à son échelle personnelle. Ces petits instants de bonheur, ces petites pastilles de bonheur, comme je les décris, elles m'ont rendue heureuse, elles m'ont donné la pêche. Et si je peux permettre à ces pastilles de voyager et donner un petit instant de bonheur à une autre personne et puis à une autre, une autre, une autre et beaucoup d'autres, j'en suis extrêmement satisfaite. Le chamengo m'apporte le bonheur. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas heureuse avant. J'étais heureuse dans ce que je faisais et notamment dans le journal des investigations, parce que je dénonçais des injustices qui, moi, me révoltaient. Donc, je me sentais très utile à la société. Mais j'ai toujours, à l'échelle de ma vie, eu besoin de me rendre utile face à la société. C'est, voilà, dans une ruche ou dans une fourmilière, il y a des fourmis, des abeilles qui sont créées pour quelque chose. Moi, c'est vrai que depuis toujours, j'ai eu le sentiment que j'étais sur terre pour essayer d'apporter quelque chose aux autres et de m'inscrire, non pas dans une logique purement égoïste, avoir ma petite vie peinarde, pépère, avec mon petit confort, ma famille, mes enfants, mes amis, etc. Je n'ai jamais été là-dedans. Pour moi, c'est essentiel, même si je suis un petit ver de terre, de participer, on va dire, à cette agriculture biologique où la nature est belle, les produits sont bons, j'ai pris l'option de me dire que je regarde ce qu'il y a de mieux dans la nature humaine. Il y a un tas d'ordures dehors et puis il y a une œuvre d'art à côté. En sortant, je vais voir le tas d'ordures, mais je vais me poser un peu plus longtemps sur l'œuvre d'art. C'est comme ça que moi, j'ai envie de fonctionner aujourd'hui. On parle beaucoup de journalisme ou d'informations positives en ce moment. Je pense que c'est très important de continuer à parler de ce qui ne va pas et à dénoncer. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait pendant 15 ans, de faire de l'investigation, je donne le flambeau à d'autres et il est extrêmement lourd à porter parce qu'il n'y a quasiment plus de journalistes d'investigation parce que ça coûte horriblement cher. C'est excessivement mal payé par rapport à la prise de risque et il y a très peu de gens qui sont prêts à le financer. Donc ce journalisme-là, il faut absolument le protéger, le conserver et le développer parce qu'il est en train de se réduire comme une peau de chagrin. Mais ça, ce n'est pas du journalisme voyeurisme. C'est du journalisme, une fois de plus, d'investigation qui va lever le voile sur des choses que personne ne voit. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, une fois de plus, je ne renie pas une seule seconde ce que j'ai fait dans une vie antérieure ou précédente. Et une fois de plus, j'encourage d'autres à reprendre le flambeau et je les félicite d'avance parce que c'est extrêmement ingrat, même s'il y a une satisfaction de se sentir citoyen, engagé par rapport à ses valeurs. En revanche, ce qui est en train d'apparaître, c'est le journalisme ou l'information, ou en fait, une actualité en chasse une autre. Et l'actualité, il faut toujours dire, il y a eu un train qui a déraillé, il y a eu un assassinat, il y a eu un fait divers. Alors là, on est dans l'info fait divers où on monte en épingle un petit événement. Et on ne parle que de ça, que de ça, que de ça, que de ça, que de ça. Et généralement, effectivement, c'est de l'information, on va dire, négative, s'il y a de l'information négative. Donc ça, je pense qu'on la met beaucoup trop en avant, cette information-là. Mais c'est vraiment le petit effet qui va, et on en est responsable, c'est que la télé, on a besoin d'incarner les problématiques. Donc on va parler de choses concrètes. Et que le fait divers, tout le monde le comprend, et donc tout le monde peut le traiter. Mais cette information-là, oui, je pense qu'on la met énormément en avant. Prends l'exemple de cet enfant qui a été retrouvé dans le coffre d'une voiture. C'est terrible pour cet enfant, c'est terrible. Mais face à un autre type d'informations qui va pouvoir faire progresser la société française pour créer de l'emploi, pour créer un meilleur confort de vie, et donc qui va avoir un impact bien supérieur, on n'en parle pas. On va mettre en avant une personne avec un drame personnel. Quand on dit qu'on travaille pour une des principales agences de presse parisiennes, ou pour une émission prestigieuse comme Envoyé Spécial, on a un statut social. Quand on quitte ce monde-là et qu'on redémarre à zéro, on n'est rien dans les yeux des autres. On n'est rien. Il y a quelques personnes qui vous soutiennent, c'est le cercle intime. Il y a quelques personnes qui savent que si vous avez eu cette énergie pour développer précédemment des choses, vous allez pouvoir l'avoir pour développer d'autres choses. Mais il n'y a rien de palpable, il n'y a rien de concret à montrer. Il y a le vide qui se fait autour de soi, c'est évident. Et puis il y a des personnes qui vont vous observer pendant un certain... Le temps de latence est plus ou moins important, parce que ça dépend de la vitesse à laquelle vous, vous évoluez et vous construisez. Il y a ceux qui ne croient pas en votre projet, donc se détournent de vous. Ceux qui y croient, mais juste, voilà, ben vas-y. Et puis ceux qui attendent de voir pour y croire. On doit reconstituer tout un écosystème, donc c'est extrêmement difficile. Il faut passer à l'acte. Il faut du courage, ce n'est pas évident. Et moi je dirais que pour passer à l'acte, il ne faut pas réfléchir trop longtemps. Ça demande un vrai effort. Ça demande du courage, ça demande de l'audace. Ça demande une certaine dose d'inconscience de passer à l'acte. Parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Mais entre le moment où on sait ce qu'il faut faire et le moment où on le fait, il y a ce fossé, ce gap qui paraît parfois un peu terrifiant. Et il ne faut pas se poser trop de questions en fait. La réponse, c'est qu'il faut y aller. Il ne faut pas se laisser piéger par l'incertitude, le doute, le côté qui peut être effrayant. Non, non, il faut y aller. Il y a des moments où je me dis, mais ok, c'est fantastique, j'ai mis du sens à ma vie. J'ai un réseau social qui est très riche. Mais ce que j'avais l'habitude d'avoir avant, je ne l'ai peut-être pas autant. Et puis en chacun d'entre nous, il y a une part d'ombre et de lumière. Mais en fait, quand on accepte ces règles du jeu, les choses sont beaucoup plus faciles à tous les niveaux. Merci. Merci.